Il est humoriste, imitateur, auteur entre autres. Bonjour Richard Ruben, on va parler humour forcément avec vous et du rôle que celui-ci doit jouer dans la société selon vous. Alors tout d'abord vous dites, être un humoriste engagé, c'est quoi un humoriste engagé ? Écoutez, normalement un humoriste engagé c'est quelqu'un qui parle de ce qui le touche et ce qui touche la société, il se fait que je suis showman. Et j'ai pris ce côté anglo-saxon, c'est que comme moi j'ai des influences multiples, et bien comme les anglo-saxons j'arrive d'une manière candide à parler de tous les sujets. Vous savez, les plus beaux engagements ce sont ceux qui ne se voient pas, les gens il faut qu'ils se marrent, c'est ça, c'est un spectacle feel good. Et avec Sam Tuzani on co-écrit ensemble, mais comme on est fous d'infos et que par ma vie, par mes origines, je suis forcément impliqué dans tout. Donc l'engagement il est un peu caché, d'abord faire rire mais quand même faire passer un message, c'est ça ? Exactement, les plus beaux messages je pense que ce sont ceux qui ne sont pas appuyés, il faut pouvoir rire de tout. Moi j'ai aucune limite, si on est sympathique, on est prévenant, on n'est pas dans la revanche. Moi je suis là pour faire rire les gens, je suis là pour les divertir, je ne suis pas là pour leur faire faire un cours. Justement, on va regarder ça, vous êtes actuellement en tournée avec un spectacle qui s'appelle Enchanté, en deux mots. Vous y incarnez des dizaines de personnages, j'en perds mes mots, ce sera beaucoup plus clair en images, on regarde, on en parle après. Tu étais formidable, j'étais formidable, je suis le vent d'âme, ok ? Baby, take how you trust. It must seem crazy, what about I see ? On est à... Piiis ! Ça blâne pour ma... Ça blâne pour ma... C'est Grenoble, c'est la ville de qui, hein ? C'est la ville de qui, Grenoble ? Ce qui fouette, ce fromage chèvre... Tout cet homme tout savoure qu'elle délisse... Everybody knows... On le voit, vous en incarnez plein, des personnages Amy Wynos, Stromae, Van Damme, Plastic, Bertrand. Des personnages qui sont très présents dans notre société. Qu'est-ce qu'il dit de la société, votre spectacle ? Justement, c'est un petit peu l'originalité. On a voulu faire un genre nouveau, c'est-à-dire qu'on mélange l'imitation, la performance et en même temps, grâce au côté dramaturge de Sam Tuzani. Justement, on a co-écrit ensemble une histoire avec un road movie, avec une famille, avec un père un petit peu hypochondriaque et une maman un petit peu nerveuse. Et on se balade dans... Il n'y a pas que les personnages, il y a une histoire. Voilà, il y a plein de personnages. Il y a évidemment Gonzague qui est là pour être un peu le... Gonzague me permet de parler de la société d'aujourd'hui de manière des choses dures et de les faire passer. Le message, il vient là où on ne l'attend pas. Parce que quand Gonzague parle des réfugiés, on a bien les réfugiés politiques en Belgique. Ben oui, quand même, Didier Renders et Charles Michel sont quand même les seuls réfugiés politiques qui ont réussi à fuir à l'Europe. Mais c'est clair. Et ça me permet, sans régler des cons, de m'amuser aussi bien à droite comme à gauche de m'amuser de l'actu. C'est facile, ça, de mélanger politique, droite, gauche dans un spectacle d'humour ? Ben moi, je ne suis pas pour faire un... Il y a d'autres spectacles pour ça. Moi, je fais un spectacle actuel sur la vie sociologique. Mais c'est important de temps en temps placer un petit peu l'actu du jour ou ce qui se passe. Mais je ne suis pas là pour faire une revue de presse politique. Ça ne m'intéresse pas. C'est un peu dépassé, je pense. Je suis là pour amuser les gens, mais surtout pour les faire rêver aussi. Et bien, à travers ces voyages, il y a des moments... À un moment, on parle des réfugiés. J'ai une chanson sur les réfugiés parce qu'on est tous un peu réfugiés. Alors, on entend parfois dire, c'est aussi qu'on ne peut plus rien dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez, des thématiques que vous vous interdisez de peur de choquer une partie du public ? Pas du tout. Écoutez, je pense que c'est la bienveillance. Moi, je suis bienveillant. Et il y a une espèce de... Je pense que j'ai la chance d'avoir un petit côté candide, comme ça, quand je suis face au public. Et je balance tout. Et puis, il y a des personnages qui permettent de dire des choses. Quand Van Damme dit des trucs... OK, on est ensemble, together, dans la stratosphère. On ne comprend pas toujours ce qu'il dit, mais moi, je te mène là où tu ne sais pas que je vais te mener. OK ? Je sens que... Là, notre ami, il est un petit peu perdu. OK ? Donc, ce que j'aime bien, c'est que les personnages belges comme Arnaud ou comme Benoît Poulvord, ce sont des personnages qui peuvent tout dire. Benoît Poulvord, il s'excite, comme ça, il commence à parler. Alors, t'es content de ton journal ? C'est génial ! Et ça, c'est du vert ? C'est génial, ce plateau ! J'adore ça ! C'est super ! Eh bien, ça me permet de me lâcher, de tutoyer, de rire. Ce retour à l'imitation, en même temps que la partie théâtrale, me délecte et a l'air de toucher le public. Alors, vous parlez de personnages. Il y en a un qui vous a beaucoup inspiré. On va regarder sa photo, son image. C'est Guy Bedos. On l'a souvent présenté comme un pionnier de l'impertinence. Est-ce que ce sont des humoristes qui ont ouvert la voie, vous trouvez ? Des gens comme Guy Bedos. Guy Bedos, pour moi, on parle toujours de stand-up. Woody Allen, pour moi, a inventé le stand-up aux Etats-Unis dans les années 60, avant d'être un cinéaste. Et Guy Bedos, c'est l'inventure du stand-up en France, il y a plus de 40 ans. Et cette manière de faire ses revues de presse, ça ne l'empêchait pas d'être très théâtral, d'avoir des personnages. Mais il y en a plein aujourd'hui. Il y a plein de jeunes. Notamment un jeune qui s'appelle Soum, qui est un type extraordinaire. Je crois qu'il travaille dans un centre fermé la journée. Et il est humoriste le soir. Il est d'origine congolaise, si je ne dis pas de bêtises. Un belge, il fait partie de notre diversité. Et il apporte un humour, pas un humour de misérabilisme, un humour positif, enthousiaste. Moi, j'aime bien quand ça a du sens. Il y a des limites à l'humour ? Est-ce que vous vous fixez une limite ? Moi, ma limite, c'est que je ne veux pas d'incitation à la haine. Vous savez, les lois sont... C'est la loi, finalement. Voilà, je ne veux pas revenir sur Dieudonné, mais Dieudonné, qui était le plus doué de nous tous, il faut reconnaître au départ, il a fait un spectacle épouvantable dans le sens qu'il a voulu régler des comptes. Il a fait monter sur scène des révisionnistes comme Faurisson. Il a réglé des comptes. Je ne sais pas trop pourquoi. Et à ce moment-là, ça devenait des réunions politiques et plus de l'humour. Et la loi, elle a sanctionné. Je pense qu'on peut y aller. Moi, je suis Charlie. Je pense qu'on a le droit de blasphémer, de se moquer du moment qu'on n'incite pas à la haine et qu'on ne crée pas la discorde chez les gens. Ça fait quand même plus de 25 ans que vous faites ce métier. Il a changé quand même ce métier ? Vous l'avez vu évoluer ? Oui, 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 terriblement. Écoutez, moi, j'ai vraiment l'impression de recommencer grâce à tous ceux qui arrivent parce que moi, j'ai vu Vizorek, Cody, tous ces gens exceptionnels, vraiment exceptionnels qui ont démarré. Ils m'ont donné envie de me donner un 109 parce qu'ils étaient pleins d'inventivité. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'on est tellement nombreux aujourd'hui que votre seul concurrent, c'est vous. Je le dis sans fausse modestie. Votre seul concurrent, c'est vous. Ça veut dire que ce n'est pas un de plus dans le métier qui va bloquer un autre. Ça oblige à se dépasser, à se remettre en question. Et là, avec ce spectacle enchanté, je sens comme un vent neuf. On joue partout dans des festivals en France. Il se passe quelque chose avec ce spectacle. C'est mon dixième. Et je pense vraiment qu'on est en train d'emmener le public vers quelque chose d'un peu jubilatoire. Merci beaucoup, Richard Ruben. On note que vous serez le vendredi 8 novembre à Ucles, le 9 à Tournai et le 14 à Nivelles. Merci beaucoup. Et je tiens à dire que je suis accompagné par Tom de Watt, un magnifique tromusicien qui joue de huit instruments sur scène. C'était assez impressionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi.